Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Web Marketing Tutor. Alors aujourd'hui, on va apprendre à créer des dashboards pour Google Analytics et qui vont donc nous permettre de mesurer et d'optimiser nos performances. Le but d'un dashboard, en effet, c'est de comprendre au mieux et le plus vite possible ce qui se passe sur tous les aspects importants de notre site. Donc, j'ai séparé ce tuto en plusieurs parties. La première, c'est qu'on va tout de suite passer à la construction de dashboards et on va voir ensemble comment améliorer un dashboard et comment le créer, tout simplement. Et ensuite, on va voir ce qui est essentiel de savoir pour faire vraiment des dashboards efficaces. Donc, une fois qu'on sait comment construire un dashboard, on va faire en sorte de construire un super bon dashboard qui est vraiment super utile à l'optimisation de son site. Donc, si vous me connaissez, vous connaissez sûrement ce petit schéma. Alors, il faut savoir qu'il y a trois parties importantes sur un site. Donc, il y a l'acquisition de visiteurs, car ça sert à quoi d'avoir un site si on n'a pas de visiteurs. Ensuite, il y a la compréhension du comportement des visiteurs sur le site en lui-même. Et dernièrement, il y a les conversions. Ce que vous pouvez voir maintenant dans Google Analytics, c'est de séparer en trois parties. C'est A, B, C en anglais. Donc, acquisition, behavior, donc comportement. Ça donne un C en français, mais bon. Et C pour conversion. Voilà. Donc, voici un peu le genre de dashboard qu'on va construire maintenant ensemble. Donc, comme vous voyez ici, on a directement une vue sur le nombre de visites qu'on a sur la période concernée, d'où viennent ces visites précisément, donc par quelle source de trafic ils arrivent sur notre site, et d'où ils viennent aussi en termes d'origine géographique. Et alors, on a un détail pour chacune des origines géographiques. Et on voit aussi sur quelle page ils arrivent. Donc, pour en revenir au schéma ici, on se concentre vraiment sur la partie acquisition dans ce premier dashboard qu'on va construire ensemble. Donc, allons-y. Donc, pour accéder au dashboard, c'est très simple. Quand vous arrivez dans Google Analytics, vous verrez qu'il y a... Donc, on peut prendre n'importe quel site, de préférence qui est actif. Et vous verrez qu'il y a la partie ici, dashboard. En fait, je vais simplement revenir à mon site, ce qui est plus intéressant. Parce qu'on aura un peu plus de données. Donc, vous allez dans la partie dashboard ici, en haut à gauche. Et vous pouvez simplement créer un nouveau dashboard. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va commencer avec un dashboard blanc. Et on va l'appeler acquisition. Puisque c'est la première partie. Ensuite, on pourra en faire un deuxième behavior ou comportement. Et un troisième pour les conversions sur notre site. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. On commence par l'acquisition. Et donc, on va commencer par essayer de comprendre... Bon, simplement, on va faire le plus simple. Le nombre de visites qu'on a sur notre site. Donc, on va l'appeler visites. Et pour ça, il faut ajouter une métrique. Et donc, il va s'agir des visites, bien sûr. Donc, voilà. On peut prendre soit les visites, soit vous pouvez prendre, évidemment, les visiteurs. Si vous voulez voir un peu le nombre de visites uniques que vous avez. Donc, voilà. Disons qu'on va prendre les visiteurs pour changer un peu. Mais je vous recommande tout de même de prendre les visites vu que c'est la métrique qu'on utilise le plus souvent ailleurs. Et d'ailleurs, on peut changer le nom de notre dashboard vu qu'il s'agit de visiteurs. On va appeler ça visiteurs. On pourrait directement le cloner, d'ailleurs. Donc, on a un pour les visiteurs. Et on peut garder notre ancien, le rechanger et le mettre pour les visites. Voilà. On sauve ça. Et donc, on voit, en effet, qu'on n'a pas le même nombre de visiteurs que le visite. Ça veut dire qu'on a des gens qui reviennent sur notre site. Tant qu'on y est, on pourrait faire un dashboard pour voir la proportion de nouveaux visiteurs qu'on a. Donc, nouveau versus... On va mettre revenant. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, on pourrait mettre visiteurs fidèles. C'est un peu un indicateur de fidélité sur notre site. Et donc, là, on va séparer par type de visiteur. Donc, visitor type en anglais. Et on veut savoir le nombre de visites qu'on a pour chacun d'eux. Hop. Et alors, voilà. On a notre proportion de visiteurs nouveaux contre ceux qui reviennent. Alors, on va faire un dashboard pour savoir d'où viennent les gens. Comment ils arrivent sur notre site. Donc, vraiment, le pie ici, le petit camembert, est vraiment super pratique pour ça. Donc, on va l'appeler source de trafic. Donc, je vais mettre deux F parce que j'ai l'habitude de l'anglais. Je crois qu'en français, c'est un seul. Donc, on veut de nouveau le nombre de visites. Et comme dimension, pour justement segmenter ces visites, on va les segmenter par... Je vais mettre medium parce que je trouve que... Ou même source et medium. Mais medium, c'est vraiment... Ça groupe un peu mieux ensemble. Tandis que si vous mettez par source, ça va être un peu plus confus. Mais vous pouvez très bien mettre par source. Vous verrez que vous en saurez un peu plus. Donc là, c'est vraiment regroupé par les grandes sources de trafic. Donc, on voit que c'est surtout des sites référents qui viennent sur ce site. Ensuite, c'est du trafic organique, donc Google, principalement. Et ça peut être Bing ou autre chose. Ensuite, du trafic direct. Et puis l'email et le redirect qui ne représentent presque rien du tout. Donc, vous voyez, ça donne une très bonne visualisation. Et ce qui est génial avec ces dashboards, c'est qu'on peut directement prendre un autre mois comme ceci. Donc, si on veut comparer, par exemple, janvier avec décembre, vu que c'est des périodes de temps identiques. Donc, on l'applique et vous voyez qu'on a directement tous nos chiffres qui s'appliquent et qui se comparent entre eux. Et donc, on peut voir les proportions, comme elles changent entre elles. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, les sources de trafic, c'est très bien comme ceci. Mais on a envie de savoir précisément d'où elles viennent, de quels sites, de quelles sources. Donc, on peut faire pour ça un tableau. Et on va voir les différentes sources de trafic. Donc, on va mettre source de trafic. Bon, on peut l'appeler comme ça aussi. L'autre, j'aurais dû l'appeler medium, entre parenthèses. Donc, on met source medium. Et on va savoir le nombre de visites qu'on a pour chacune de ces sources. Et ce qu'on pourrait rajouter qui peut être vraiment intéressant, c'est le taux de rebond. Donc, ça va nous indiquer combien de gens, quel pourcentage de gens ne voient pas plus d'une page. Ils s'en vont directement sans prendre aucune action. Donc, on met le bounce rate. Taux de rebond, si vous êtes sur Analytics en français, bien sûr. On applique comme ceci. Et apparemment, ça ne lui pose pas le problème qu'on ait deux fois le même nom. Mais ici, on pourrait le changer en medium. Ou support, si vous êtes en français à nouveau. C'est vrai que je fais tout en anglais. Très bien. On va le descendre ici en bas. Et comme vous voyez, on compare directement nos deux périodes. Donc, on voit d'où vient notre trafic. Et donc, sur Webmarketing Tutor, on voit qu'en janvier, il vient principalement de YouTube. On a une augmentation de 6% du trafic entre janvier et décembre via YouTube. Et aussi, une variation du taux de rebond qui a augmenté de 43%. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Les gens s'en vont plus vite. Même chose ici sur Organic. Et donc, voilà. Vous avez une comparaison très, très rapidement. Et je vais l'enlever juste pour que le dashboard soit plus clair. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de changer nos dates. Et je vous propose de me suivre dans la deuxième partie de ce tuto. Si vous voulez faire un peu plus de dashboard. Et puis, qu'on avance et qu'on voit des choses un peu plus complexes ensemble. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Posez vos questions et venez sur le site Webmarketing Tutor. Si vous voulez avoir plus d'infos, télécharger des résumés, des cours qu'on fait ensemble. Et participez aux discussions sur le forum. Voilà. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada